What'd you do, baby? Très content, très content, très content de commencer l'année. Très content, man. Bonne année, bonne année, bonne année. C'est ça la chanson, je ne connais pas la chanson de bonne année. Yo, joyeuses années, ou comment tu dis? Bonne année, joyeuses années, santé, c'est tout ce que vous avez besoin. Le reste, on ne travaille pas, puis on va réussir à l'avoir. Je vous souhaite la santé, puis je vous souhaite de rester abonné à Sans Restriction. On va continuer à envoyer des messages positifs, continuer à nous faire sentir bien. Puis on ne peut pas commencer l'année sans avoir terminé l'année précédente. On ne peut pas mettre le pied dans 2023, actually, on est déjà dans 2023. Mais au moins, on fait un look back à 2022, avec quelques meilleurs moments qu'on a eus à Sans Restriction. On sait, on sort du contenu en full. Donc c'est sûr que tu n'as peut-être pas le temps d'écouter tous les podcasts. Mais on t'a fait un compte-rendu des meilleures anecdotes de 2022. Yo, pour de vrai, juste à y penser, j'ai mal au ventre. Pas mal au ventre après avoir mangé de la soupe du mou. Parce que, God damn, yeah, c'est soupe du mou day. C'est soupe du mou day. Joumou, joumou, joumou. Là, pour ça que c'est sympa, c'est quoi la soupe du mou? La soupe du mou, tu sais quoi? On va mettre un lien sur Sans Restriction pour vous expliquer c'est quoi la soupe du mou. Il y en a qui avaient été très bien écrits là-dessus, puis ça vous forçait à aller sur Instagram. C'est la soupe du mou day, grande tradition haïtienne, soupe du mou day, tradition qui me parle beaucoup. Donc, 1er janvier, il y a la soupe du mou day. Puis j'étais très heureux de pouvoir dévorer ma soupe du mou. Mais j'avais pas mal au ventre à cause d'une soupe du mou. Non, 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 j'avais mal au ventre à cause des rires, des ricanements, les rigolades. Tout ce qui commence par iriririrarodrôle. C'était nice, c'était plaisant. Donc, continuez nous suivre sur Instagram, à tes restrictions, continuez nous donner du love. Merci à Bruno, part de la du Paz, man, let's go. On commence l'année en fur, on commence l'année strong. Puis, man, je suis pumped as fuck des entrevues qu'on est en train de vous préparer, des moments qu'on est en train de vous préparer. Et là, ça va pas juste être le même sans-restriction que vous connaissez. On prend une coche de plus. Là, on prend une coche de plus, on va une étape plus haut, une étape plus loin. Puis on va faire des choses qu'il y a au fat, vous n'avez jamais vu. So, let's do it, baby. Puis je suis vraiment, vraiment content, encore une fois, d'entamer une année avec sans-restriction. Je trouve que c'est assez incroyable. Je vous dirais que je suis un peu speechless, qu'on est encore présent sans-restriction. Mais on l'est encore, puis au-dessus de 200 épisodes, puis on ne peut pas être plus fiers que ça. So, let's go, on s'en va écouter notre recap de l'année 2022. Les meilleures anecdotes à sans-restriction, baby! Épisode 165, Pretty Boy, Thomas Bordelot. T'as parlé du lifestyle, là, il faut que tu me dis. Parce que moi, tu sais, moi, je suis un gros fan des Wisconsin Badgers, hockey féminin, c'est mon club. Hockey masculin, je ne sais pas quand je décider, c'est qui mon club. Je suis en train de magasiner, là, bon, c'est sûr qu'on peut le pas. Fais juste venir ici une fois, puis ça va être ici. Mais c'est ça, je me dis ça, je me dis ça, je me dis. Mais ils m'ont parlé du lifestyle à Wisconsin. C'est comment le lifestyle à Michigan? C'est le fun parce que, ben, tu sais, j'ai... Il y a Cole, qui était à Wisconsin, tu sais, il me disait c'était comment. Puis moi, on comparait un peu avec ici. Puis, tu sais, j'étais comme... Ce qui est le fun ici, comparé à Wisconsin, c'est qu'on a toutes des maisons. Tu sais, Wisconsin, c'est dans des appartements. Tu sais, c'est un peu plus... Nous autres, on a toutes des maisons. Tu sais, on a cinq maisons à l'équipe, à nous. Wow! Puis tu sais, on a... Chaque gars, les gars sont séparés dans nos cinq maisons. Puis ça nous donne une très grande liberté de faire... Jesus, vous êtes dans des maisons, bro! Ouais, c'est... Il y a comme deux, trois maisons de nos cinq maisons. C'est un peu rendu des crack house, fait que... Bro, moi, si j'avais ton âge, j'ai lancé l'ordi. Si j'avais ton âge, bro! Quelqu'un qu'on m'avait donné? Cinq maisons pour mon équipe de foot, mettons! Je suis en prison! Non, honnêtement, c'est... On a beaucoup de fun, mettons, comment je pourrais dire. En même temps, j'espère que vous avez du fun quand d'être à l'université. Si tu m'avais dit, aïe, on est là, on fait nos devoirs... Ouais, on fait nos devoirs, on se met à l'église puis on se couche. De un à dix. Un, c'est cocky. Dix, c'est inconscient. OK? Travis Zegress, c'est-tu où là-dedans? Quinze. Quinze. Ce gars-là... Ce gars-là, c'est juste un épais. Je me dis, ce gars-là, il m'aime pas comme... Il m'aime pas, je veux se rasseoir, il m'aime pas... Lui, il veut faire quelque chose de cock. Je veux faire de cock. Je veux faire de cock que personne n'a jamais vu. Wow! C'est juste un tata. C'est encore un bébé en dedans. Puis il rit tout le temps. Il lui sort du fun. Il adore le hockey. Il est comme... Il est juste... Il enjoy life. Il est vraiment comme... Puis, tu sais, c'est sûr qu'il allait être cocky des fois parce qu'on dirait qu'il pense pas vraiment à ce que les autres pourraient passer de lui quand il est bien outgoing puis il est tout le temps en train d'avoir du fun. Mais quand tu le connais, tu sais, tu sais, au début, moi, j'étais comme... En arrivant au National Team Development Program, avant que sur la fete même, tu sais, j'étais comme... C'était comme Zegress, Jack Hughes, Cole Caulfield. J'étais comme... Oh, shit! Mais, tu sais, les gars, ils étaient comme... On en a dit, j'étais ami avec eux puis j'avais deux ans. C'était comme... C'était des frères puis comme... Ils s'en foutent si t'es bon hockey ou non, si t'es cool ou non. C'est vraiment juste des bons jacks puis c'est la même affaire que Zegress. Puis, tu sais, il est juste de même. Fait que c'est le fun de voir Zegress. Même Caulfield a l'air d'un bon vagabond, là. Parce que pour les petites interactions que j'ai eues avec lui, j'ai fait un... Je pense que Caulfield pense qu'il est black puis deux... Il est quoi? C'est quoi qu'il a dit? Non, mais parce que c'est juste dans les interactions que j'ai avec. Yeah, that's my dude, man. That's my dude. Hey, MCDP, t'es à D3, man. Hey, c'est le... You're in the M&M shit, 8 miles. Hey, 313, represent. Épisode 166. Jean-Pascal. Même Fifty Sen, je connais bien si c'est Fifty Sen, tu sais, on l'a... Ouais, ouais, on va en parler de Fifty Sen. On l'a vu, il a commencé en 2003, mais là, tu sais, c'est là qu'on a commencé à le voir, en 2003, puis les gens pensent que, ah, il est arrivé comme ça. Mais ça faisait déjà 15 ans qu'il grappait. Ça faisait déjà comme une couple d'années que les gens lui mettaient des bâtons dans les roues pour pas qu'il réussisse. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a persévéré. Il a cru en lui. Il a été discipliné. Et il a réussi. Est-ce que t'es en beef avec Fifty? Ou non? Parce que... I was. J'étais en beef. C'est difficile à suivre, votre relationship. On dirait power. J'étais en... Fifty, c'est pour un autre. Let's go, TMZ! Non, non. Fifty, sincèrement, c'est un bon gars. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé wag? C'est qu'il m'avait donné de l'argent. Il voulait me signer, donc je suis pas gratis, là, moi. Il m'avait donné de l'argent. Il m'avait donné de l'argent pour mon camp d'entraînement à Las Vegas. Puis parce qu'il était dans la boxe dans ce temps-là, puis il voulait signer des boxeurs et tout. Puis il m'avait donné de l'argent. Je me suis entraîné dans son gym et tout. C'est là qu'on a commencé notre relation. Puis là, ensuite, quand il disait aux gens, tu me donnes de l'argent, je vais le revoir sur moi, si ça fait les mains, je sais pas. Mais quand j'ai gagné mon combat, il a dit, Jean, maintenant, t'as pas juste une ceinture, t'en as deux. Donc, tu sais, l'argent que je t'ai prêté à la Kennedy's dans Las Vegas, j'ai commencé à le revoir. Puis moi, j'ai dit, ben, 50, c'était pas prêté, là, ce qu'elle avait donné. Puis en premier, moi, je suis un gars d'honneur, de respect. À cause de me l'a demandé, j'avais dit, OK, parfait, je vais te le redonner. Après le combat, je suis allé à son bureau avec, vraiment, j'avais mon gros sac de Louis Vuitton, là, avec la mallette d'argent dedans et tout. Mais c'était combien d'argent? Puis il était pas là, c'était beaucoup d'argent. Il était pas là. Il était pas là. Donc, je me suis dit, s'il est pas là, t'as pas besoin d'argent. Donc, j'ai changé d'idée. J'ai dit à 50 que j'allais garder l'argent. Plus, je pars avec trois petits champagnes, plus une bouteille de cognac. Puis j'ai dit, merci. Puis lui, après ça, il a fait une autre vidéo. Il a dit, ben, comment t'as fait pour rentrer dans mon bureau? Je suis même pas là. Je suis à Californie. Puis je dis, ah, j'ai des contacts, moi aussi. Donc, on a fait ça, c'est back and forth, une couple de fois, là, mais là, maintenant, on est chez, je pense, mais on est chez, je sais pas, parce qu'il m'a pas invité à sa fête cette année. Épisode 169. Levé des poids, Christelle Ngarlem. Six mois à peu près avant les Jeux, j'ai été diagnostiquée avec une colite ulcérose. J'ai commencé à avoir des gros symptômes. J'avais super mal au ventre. Au début, on pensait que c'était juste le stress de l'université. Ben, t'sais, je suis pas une fille qui vise en plus, là, qui m'a donné, j'ai bien... J'ai bien... Non, mais c'est vrai, j'ai bien rire. Tu vois, yo, fuck that! Moi, je suis moi qui a un bémoin, là. Genre, ouais. Non, mais tu peux pas comme tout essayer de faire dans ta vie. Il y a Laurent Duvernier tardif qui est capable. Je suis d'accord avec toi, moi. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, t'sais, bien des athlètes vont à l'école après leur carrière. Moi, j'ai décidé de le faire en même temps, en conjoncture. Fait que, bon. Et puis, c'est ça, fait que j'ai commencé à avoir beaucoup de symptômes. Finalement, j'ai été diagnostiquée avec une colitis serreuse. J'ai dû prendre la médication qui m'a fait prendre vraiment beaucoup de poids, plus qu'on pensait, pendant trois mois. Et là, il est arrivé notre dernière calée folymplique qui est en avril. Nous, c'est à peu près trois mois avant les Jeux olympiques. Puis là, mon coach, quand on a vu que c'était à l'horaire, il a fait comme, OK, mais c'est parce que là, t'as 5-6 kilos over la catégorie. Puis le poids, parce que le médicament que je prenais, il y avait des hormones. Évidemment, j'avais une dérogation du CCS, je tiens à dire. Mais c'est ça, ça m'a fait vraiment prendre la rétention d'eau puis comme tout débalancer mes hormones, j'étais plus capable de perdre mon poids. Littéralement, plus capable de perdre mon poids puis j'étais pas plus forte. Puis nous, notre pesée deux heures avant notre compétition, c'est pas la même chose qu'en boxe, qu'est-ce que vous voyez au judo. Des pesées 24 heures avant, t'as le temps de te réhydrater, mais une pesée deux heures avant, si t'es dead, t'es vraiment dead quand t'arrives à ta compétition. Ça, ça a été un enjeu puis un stress vraiment, vraiment énorme parce que pendant un moment, on se demandait, honnêtement, ça m'a vraiment fait de ma carrière, je lui disais, je veux-tu faire le poids? Puis je voyais comme mon coach puis les mondes qui étaient comme, je sais pas. Épisode 172, le loup-garou du Pérou, Seb Toots. Est-ce que t'as déjà fait, t'as-tu déjà pratiqué hangover? Ça se fait-tu pratiquer du big air chaud d'ail? Chaud d'ail? Ben, je te dirais, est-ce que j'ai déjà ridé chaud? Oui. Est-ce que j'ai déjà ridé chaud en contest? Non. Est-ce que j'ai déjà ridé hangover en contest? Oui. Je mentirais si... Sorry, mom. Mais tu sais, overall, je pense que... Si t'es un snowboarder puis t'as jamais fait ça, t'es pas un vrai snowboarder. Non, mais est-ce que vous étiez le life of the party pendant les Jeux ou quoi? Est-ce que vous étiez... Ça se passait comment, man? T'sais, c'est sûr, on se rend au Jeux, on est tous là quand même, on veut bien faire, même si t'es un gars qui aime le party, etc. Je pense que là-bas... T'sais, autant que c'est drôle parce qu'on dirait que les Olympiques, c'est toujours dit comme « Ah, regarde, c'est le gros party quand les événements c'est terminé, le monde est hook-up ensemble, blablabla. » Oui, ça se passe sur certaines façons. Je pense que comme dans la vie de tous les jours, c'est dans un bar, il y a une soirée que ça se passe, il y a une autre soirée que ça se passe pas. Mais fair. Mais, ouais, mais, puis on s'attaque quand il y va, ça se passe. C'est fair. Mais overall, c'est triste à quel point qu'il n'y a pas tant d'options. T'sais, c'est sûr, il y a la pandémie, etc., rien pour aider. Mais t'sais, dans le village d'athlètes, c'est, t'sais, tout le monde, ben pas tous les athlètes, mais il y a beaucoup là-bas. Pis dans le village, c'est un village complètement dry, il y a aucun alcool dans les cafetériens, etc. c'est autant que, oui, tu veux pas inciter les athlètes à show up qui sont en consommation. Mais en même temps, je trouve que, t'sais, si t'es entre deux compés, t'as le goût de prendre une bière pendant que tu manges, c'est de quoi qu'il n'est pas illégal pour moi, je veux dire, ça serait cool qu'il y en amène. Est-ce qu'il y avait de l'alcool dans le village qui s'est rentré parce qu'il est payé? Oui, effectivement. C'est qui les vagabonds? C'est qui les vagabonds? Moi, je pense que je sais. Ah ouais? Je te laisse guesser, mais attends, c'est qui? En tout cas, moi, je pense que c'est un pays avec des lignes, des lignes de couleurs. Des lignes de couleurs? C'est vraiment précis. Ça parlera après. T'as-tu eu la chance de voir d'autres compés, au moins? Ouais, j'étais allé voir, j'ai vu Ski de Boss, Cache de la montagne. T'as vu Mick? Non, j'ai vu Mick, en calife. Sinon, j'ai vu, quel autre sport j'ai vu? J'ai pas... Curling? Non, j'ai pas eu la chance d'avoir le curling. C'est pas une chance d'avoir. Non, on dirait que j'ai plus vécu... Moi, j'étais dans les montagnes, dans le fond, la première partie des Olympiques. Fait qu'il y a eu certains événements dans les fois que ça coordonnait pas nécessairement avec mon horaire à moi. Puis là, entre les deux événements, on a eu du travel quand on revenait vers Beijing. Fait que je pensais à la base qu'on n'avait pas le droit d'aller voir d'autres événements. Fait qu'on dirait que je me suis comme pas mis la chance dans mon horaire de dire, je vais aller voir ça, voir ça. Puis finalement, je me suis comme rendu compte dans mon trip au milieu qu'il y avait d'autres athlètes qui le faisaient puis on avait le droit. Fait que j'ai comme catché qu'on a eu le droit de boire de l'alcool aussi, mais les sports, c'est comme venu par la suite. Il y avait des pays avec des lignes qui étaient là pour nous. Mais en tout cas, j'allais dire... C'est quand même illégal. Tu te remets avec des cannes. Mets ça dans ton jaquette. Tant que ça! On ne faisait pas exprès pour les bons trucs. Quand j'étais arrivé à l'aéroport à Beijing, le long vol... First, on a été testé. Un mois avant de partir à Beijing, on avait un test à faire. Si ce test-là, tu l'échouais, tu n'étais pas censé de pouvoir aller au jeu. Moi, je pensais que tout ça allait être à la lettre. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'était surtout pour faire peur au monde. Tu pouvais quand même aller au jeu, mais au début, il faisait exprès de dire que tu ne pouvais pas aller au jeu parce que je pense qu'il voulait justement faire en sorte que les athlètes, tout le monde qui allait au jeu, qu'il allait voir le moins de monde possible. Ça fait du sens aussi en y repassant. Finalement, j'ai fait mes tests. J'ai passé ça. Après ça, la journée, comme 72 heures avant mon vol, je me suis fait tester. J'ai testé négatif. J'ai embarqué dans le vol. Mon premier vol, c'était Montréal-Vancouver. J'ai atterri à Vancouver. De Vancouver à Beijing, il n'a lisé. C'est juste du monde, des athlètes, du monde qui travaille pour le Canada qui allait être dans ce vol-là. Là, on arrive à Vancouver. On a une section de l'aéroport qui est complètement fermée pour nous autres. C'est quand même un big deal. C'est fou. Mais là, rendu à cette section-là, on se refait tester. Là, c'est plus comme un rapid test, qu'on peut dire. Mais on vient de se faire tester. Ça fait 72 heures. Mais on s'est retesté. Là, finalement, tout est beau. Je ne pense pas qu'il y a du monde qui ont testé positif. Ça serait peu probable, mais c'est peut-être arrivé. On vole. On arrive à Beijing. Comme de fait, on arrive à Beijing. Là, c'est un autre monde ben red. Là, on voit pour la première fois tout le monde habillé en blanc. On est prête de voir leur visage. Là, on est comme, oh my god, moi, j'ai appelé les mignons. On est vraiment les mignons. Ben, où? Dans Monster Inc. Genre, no joke, c'est simple. Qu'est-ce que les gens ont fait? Juste la couleur qui est différente. Oh, fuck! OK, OK. Les mignons étaient là. Les mignons étaient là. Mais yo, les mignons à Beijing, oui. Là, avant l'arrivée à nos valises, on arrive, là, c'est le premier centre, on se fait tester. Là, tu capotes. Puis là, on se les fait dire que le test à Beijing, it's no joke. Oui, oui, oui. Comme même si t'en as fait mille avant, you're not prepared for that. Ah, puis je confirme, c'était le pire test que j'ai fait. Ah, oui? OK. Écoute, premier test, c'est d'embauche. Ouais. Pow! Hé, écoute, j'ai gagué, j'ai failli vomir, je me suis retiré, jusqu'à ce qu'il a fait, wow, wow. Après ça, elle me fait signe pour le nez parce qu'il parle pas anglais. Puis je parle pas non plus le mandarin. rentre le Q-tip, no joke, no joke. Je te le dis, là. Le Q-tip a passé de mon nez à ma bouche. Quoi? No joke. Je comprends pas. Ton nez est connecté à ta bouche. À ta bouche. À ta bouche. Elle a rentré ça aussi loin. Ouais, no joke. Il a fallu que je pull out de tout ça. Ça a fait mal, instantanément. Je me suis mis à saigner du nez. C'est sûr? Ben oui. OK, mais à un moment donné, il y a des limites à aller loin de même. J'ai un nez sensible. Elle t'a fait saigner du nez avec un test COVID, bro. Yep. Après ça, je me dis, OK, est-ce que c'est moi qui a poigné la mauvaise personne? Le mauvais mignon? Ben non. Tout le monde... Tout le monde a saigné du nez. Tout le monde était comme, OK, sur le choc, comme on peut dire. Là, on est comme, oh my God, on se fait tester de même à tous les jours pendant comme deux semaines et plus. Nous, on pensait rien qu'à ça. Finalement, c'était le test officiel « Welcome to China ». Puis après ça, rendu sur place au village, c'était les tests buccales qu'on faisait à chaque jour. Mais c'était vraiment... C'est genre, fais pas le cave parce qu'on va rentrer le Q-tip loin. Exact. Mais il y a des journées que c'était plus smooth que d'autres. Il y en avait qu'on dirait qu'ils te rinçaient, ils te frottaient les bajoux, il y a des journées qu'ils voulaient te faire vomir. Au moins, c'était un over. C'est sûr que... C'est la meilleure histoire de test j'ai entendu toute ma vie. Je pense que entre tout le monde qui est allé en Chine durant les Jeux, on se comprend. C'est sûr qu'il y a... Sachant les gens qui écoutent le pod, il y a beaucoup de gens qui sont allés en Chine qui écoutent le pod en ce moment et c'est sûr qu'ils clappent des mains en ce moment. Épisode 174. Joshua. Roy. Big Booty Mix. C'est quoi t'écoutes avant les games? Comme tout? Comme tout? J'aime bien des Booty Mix. C'est un classique, mais j'ai... Des Booty Mix, bro? Des Big Booty Mix. T'écoutes des Big Booty Mix, ça va les games? Je suis déjà fan. Il faut l'encher à Sherbrooke pour les games. Il faut l'encher à Sherbrooke pour les games. parce que je veux être dans le locker room pour les Big Booty Mix. La dernière fois que j'ai entendu un Big Booty Mix, c'est 2012, bro. Je vais t'envoyer mes playlists. Je vais t'envoyer mes playlists. Épisode 179. Médaillé d'or, Jordan-Pierre-Gilles. For real, sur le coup, je ne pensais pas que c'était trop dans le moment. Puis c'est comme... Ça s'est tellement passé vite pendant la course. Je suis arrivé à la fin. Je pensais que... je ne savais pas que c'était fini. J'ai donné mon dernière chance. Je poussais Steven puis il finissait le relais. Puis j'ai fini, j'ai donné le relais. Moi, j'étais prêt à rembarquer après. C'est fou. Puis là, j'ai regardé les tours, j'étais là, hold up. Il reste deux tours. On est genre... quand même avec une bonne avance, j'étais là, hold up, man. Shit. He's bringing it home, man. Ah ouais, j'étais là. Tu qu'on a... Oh, man. J'ai éclaté. Puis quand... Ceux-là, après ça, il s'est confirmé que vous avez gagné. Ouais. Là, il y a la photo, vous vous prenez dans les bras, tout. Mais à quoi tu penses que tu dis, yo, ça fait quatre ans ou t'es comme, j'ai faim? Non. Pour vrai, c'était juste trop lettre. On était bien trop excités. Mais c'était content, on était content à la maison. Non, c'est ça. Genre, c'est comme des enfants. On était tous ensemble, même, puis comme... Tu sais, tu regardes l'autre gars puis t'es comme... God damn, bro. Un gros sourire. T'es l'estiaque. On est dead. Tu sais, on est mis ici. On s'est rendus au jeu. Puis là, on a fini puis on a une médaille d'or, bro. C'est fou. All right, man. C'est fou. C'est les rêves. Là, tu vas la mettre où? Parce que Pou, elle la met dans son tiroir de bas. Ouais. Toi, tu la mets où? Ben là, moi aussi, il faut que je la cache. Je peux pas laisser ça. Tu vas la cacher? Ben non, mais je sais pas. Je sais pas si je vais la mettre dans un coffre-fort ou... Oh, ce coffre-fort, bro? Bro, je sais pas. Moi, il y a du monde... C'est Charlie de la Bonté qui l'a mis à la banque. Elle l'a amenée... Sa médaille à la banque. La médaille est dans un shit à la banque. Oh my God. OK, OK. Il faudrait jamais vérifier. C'est comme no shit. Non, mais on dirait, je sais pas si ça. C'est comme... Il y a du monde qui me dit encore de là, fais quelque chose de pas pire pour qu'elle soit visible et tout. Puis il y en a d'autres, c'est même, cache ça. Ah ouais. Tu veux pas aussi qu'un qui rentre chez vous, c'est l'affaire que tu te rends. Tu peux pas remplacer. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas comment je le vois. On va voir pour l'instant. Ça devant moi, ce serait quoi? Ouais. Moi, je suis trop conquis. J'achèterais un gros nounours. Un gros nounours black. Ouais. Puis je lui mettrais la médaille dessus. Ah, c'est vrai. Ça serait... Quand tu rentres chez moi, you know. First things first. First things first. Épisode 181. Big Boss. Boko. Imama. So, quand il est ton call-up dans le groupe chat, on était hype. Je pense que tout le monde du groupe chat écoutait la game. Moi, j'étais en boss avec Manu. Puis j'écoutais la game. sur le sel. Bon, j'étais un peu drunk. My bad. Je ne me rappelle pas si c'était le premier chiffre ou le premier chiffre. Bro, t'as hit le gars. J'ai dit, c'est bon qu'il t'arrivait au bas. Puis il a dit, moi, j'ai hit quelqu'un. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est ça le mindset quand il dit, yo, moi, je suis call-up après 207 games dans la Ligue américaine. Mon premier chiffre, je veux hit quelqu'un. Ah, 100%. 100%. Je me suis dit, je dois assurer que... Je dois assurer que... Tu sais, je vais m'imposer aussi. dans cette Ligue-là. Puis je vais montrer que je peux faire une différence. Puis je suis content que je l'ai fait. Puis je savais que je n'aurais pas eu aussi beaucoup de high-stime. Je me suis assuré de juste être on go sur chaque présence. Mais c'est une bonne game. En Washington, c'est une bonne game. C'était vite aussi. Puis eux, ils ont une bonne équipe. C'était nice. Est-ce que Ovi, il est plus gros que quand tu voyais la télé? Non, je pense qu'il est plus gros à la télé, pour vrai. Non, il est quand même gros. Non, non, mais pour vrai, il faut que je le donne. Non, il est gros. Il est gros. C'est un beast. C'est un beast. Puis tu vois encore son explosion pour son âge, malgré ses cheveux gris. Yo. Le gars, c'est un beast. Est-ce que quand tu… Quand ils t'ont call-up, est-ce que t'as checké le line-up de notre équipe pour voir si il y a un patinac que tu peux te battre avec? Puis quand t'as vu que c'était Tom Wilson, t'as fait, ah, bruh! Automatique. Automatique. Ça, c'est… La première chose que je fais, c'est scanne le line-up. C'est sûr. Je scanne toujours le line-up. Puis quand j'ai vu Tom Wilson, j'étais excité. J'étais content. Tu sais, le gars, je sais que c'est un big boy aussi. Je sais qu'il donne des bons fights. Puis je savais que je suis capable de step in avec lui, mais finalement, ça n'est pas arrivé. Tout le long, on attendait. J'étais avec Manu, bro. On a dit, ils vont les mettre. Je pense qu'ils ne vous ont jamais mis en même temps, en plus. Vous n'avez jamais mis en même temps. Ils avaient été en même temps, mais on a eu une présence, on a eu une présence début deuxième que j'ai eu la chance d'être avec. Puis est-ce que quand vous êtes sur la… Tu sais, quand t'es sur la glace avec, est-ce que tu dis « You wanna go? » « Yo, t'es down, bro. » « Ça serait bon pour moi que je te donne des bâtons, là. » Ouais. Je pense qu'il savait, il savait déjà que j'allais le demander. Avant même que j'ai eu le temps de le demander, il m'avait déjà dit non. Il t'a vu arriver, il a dit non, « Boc. » DM le plus surprenant que t'as eu suite à cette première game-là ou ces premières games-là. Je pense que j'en ai eu, je pense que j'ai eu Mathieu Joseph qui m'avait écrit. « Good guy. » « Good guy. » C'était vraiment gentil. Puis aussi, Carey Price, c'était pas vraiment relié à la game, mais il m'avait fait, quand je suis allé à la semaine des Cajuliers, il m'avait fait un vidéo puis j'y avais écrit, j'avais dit, je sais pas si tu peux voir mon message, mais moi c'était un idole, fait que je faisais ma petite groupie. Finalement, il m'a répondu. Puis quand je dormais, j'étais à Gatineau, je faisais ma sieste. Puis quand je me suis réveillée, j'ai checké mon cell puis là j'ai vu genre « CP31, vous envoyez un message. » Puis là je suis là « What the fuck? » C'est un faux con, tout de quoi. Fait que là je vois ça puis il m'avait écrit « K-pop the good work. » Fait que c'est pas mal ces deux-là que c'était vraiment je capotais un peu. C'est des idoles, fait que c'est nice. Est-ce que tu comprends qu'est-ce qui se passe là? Ceux-là, Carrie t'a écrit « Tu peux écrire Carrie any day. » « Tu peux écrire Carrie any day. » Ouais. Moi je capotais, je l'ai mis dans ma story pour elle, je capotais puis il s'est abonné à moi aussi puis je sais pas pourquoi je t'ai pas abonné à lui. Fait que quand j'allais sur son compte, c'était écrit « Follow back. » Fait que c'est joli. Fait que là, attends, toi tu suivais pas Carrie sur Instagram, Carrie t'a suivi. pis t'as dit « Follow back. » C'est nice. Ouais, mais je sais pas pourquoi j'étais sûr que je le suivais. À chaque entrevue, je suis comme « C'est mon idole. » Pis je le suivais même pas. « Oh my God, ça c'est bon, man, yo. » Elle va falloir « Back. » Mais elle ne falloir pas pour elle falloir « Back. » Épisode 189. Spécial Formule 1 avec Philippe, Philippe, la rue Saint-Jacques. Si tu pouvais être coéquipier d'un pilote. Oh, ça c'est une bonne question. Aïe, aïe. Ben, je sais pas, hein. Parce que moi, je veux pas dire... parce que je serais meilleur que lui. Yo, ce gars-là est tellement poche, man. Ce gars-là est poche. Get his ass out. Non, mais ça s'en vient, mais... Ça s'en vient. Non, mais... Williams a plus tant de... Tu sais, genre, le cash, il va en avoir même à ça. Mais, tu sais, on se disait ça l'autre fois. Mais en fait, ça disait plus sur Mazepin que Latifi. Ouais. Mazepin était tellement poche qu'il nous a fait oublier à quel point Latifi était poche. Ah, c'est fou. Mais moi, Latifi, je l'haïe pas parce que c'est comme une épice, un peu. C'est une épice dans la course. Qu'est-ce qui va nous sortir, Latifi? Latifi, là, OK? OK, Latifi... Moi, au début, j'étais pas un fan des quali, là, OK? Ouais. Puis, depuis Mazepin puis Latifi, là, on est à un red flag. Ouais. Que le board, il change pas. Ouais, man, c'est parfait, là. Comment Russell a eu sa pole, man, tu sais, on va les remercier, ces gars-là. Yo, Latifi... Puis Stroll. Stroll est overrated. Stroll est poche. Ça se peut pas. Là, il y a la même moto que Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, il fait des points. Stroll, il boit de l'eau. Ouais, non, mais... En fait, Lance, moi, je suis comme triste pour lui, en toute honnêteté. Pourquoi? Parce que... Ben, il va toujours avoir deux étiquettes vraiment en poche. Un, pilote payant. Puis deux, fils à papa. comme c'est papa qui m'a payé mon volant puis c'est papa qui m'a payé ma place dans une écurie. Oui, mais s'il était bon. Ouais. Ben, l'affaire, c'est que en début, les deux premières années, il y a eu des flashs. Il y a eu une pole. Ouais. Il y a eu un podium. Personne ne comprend la pole, là? Il me semble que c'était parce qu'il pleuvait puis tout, puis... Personne ne comprend. OK, bon. Mais moi non plus. Non, mais je me suis pas semblant que je suis comme... Non, je suis étonné. Mais, tu sais, il y a eu des flashs qui nous permettaient de croire que, ah... Mais là, j'avoue que cette année, mon gars, c'est... C'est pénible. Ouais, c'est une catastrophe, là. Lui, Péricardo, là. Ouais, Daniel, Daniel, c'est triste. Daniel, c'est triste. Lance, Lance, c'est juste bon. Ouais, finalement. Mais Lance, on savait qu'il était poche. Daniel? Moi, je pense que c'est vert que toi avec Lance. Comme moi, je pense que Lance, il a peut-être brûlé trop d'étapes trop vite. Mais que s'il avait fait une coupe de saison à F2, peut-être qu'il aurait été bon. Il était poche. OK, il était poche. Mettons que t'es derrière Lance Troll, si tu passes. Il n'a aucune defense, ce gars-là. Non, mais... Ce gars-là n'a aucune defense, là. Attends, tu te souviens-tu, il y a une fois, je ne sais pas si t'es où, c'était Hamilton qui le pourchassait. Ah, merde! Là, t'as comme son ingénieur de course qui fait, OK, Lance, Hamilton, il est derrière. Non, laisse-moi travailler. T'es comme, hé, pour vrai... Ferme ta gueule! Ouais, ça sert à rien, man. Fais juste drapeau bleu, tasse-toi sur le côté, laisse-les passer, man. Ça sert à rien, man. Épisode 191. Régis. Gold hands. Gold standard. C'est basso. Qu'est-ce que t'étais le plus hype d'aller faire? Parce que moi, dans le depth chart, j'étais quatrième retourneur avec Lionel Groux. J'étais d'E-line. Bien. Quatrième sur le depth chart, bro. Quand il disait spécialiste, je sortais dehors. Tu y allais, tu y allais. OK, mais t'es là en train d'entraper. Yo, je me rappelle, OK, on était à André Grasset, sur le terrain d'André Grasset. Puis yo, bro, ils pontaient, mais c'était devant leurs fans à eux. OK. Puis yo, j'étais comme, OK, il faut que je fasse le parier. Le parier. C'est stressant quand tu vois là. Je fais là-bas. Quand tu y vas, le soleil qui te cache, t'es comme yo. Après, moi, j'avais tout ça des manches longues, bro. Ça commence pas. OK. So, c'est quoi que t'étais le plus hype d'aller faire? Est-ce que c'est courir un go ou un courir un go en termes pour que tout le monde comprenne un fly? Courir loin. On va dire courir loin. Tout droit, loin. Une bombe. On va penser une bombe. Une bombe, aller retourner des ballons, aller courir un outside zone. Qu'est-ce que t'avais le plus? Bonne question, man. J'aimais beaucoup, quoi, les filles, les go. Mais j'aimais retourner. C'était stressant, mais je sais pas. Genre, j'avais... C'était très, très... Je trouvais ça très stressant, mais c'était un thrill. Genre, je suis comme, yo, si je fais une grosse jouette sur ça, c'est terrible, puis ouais. Le pire, c'est quand tu retournes, je parle comme si je sais. Mais quand tu retournes, il y a toujours un trou. Ouais, puis comme, you gotta take it. Puis là, après, ça se referme en deux secondes. C'est sauvage. Return, là, c'est... Mon père, quand il voyait ça, il pensait que Danny essaie de saboter ma carrière. Parce que mon père, il sait pas ce qu'on fait football, man. Il dit, yo, comment ça? T'es tout seul en arrière, puis tout le monde essaie de te plaquer. C'est quoi ça? J'ai appelé Danny. Je suis comme, il faut aller, you knew, man. Yo, ça, c'est bon. Épisode 193. My girl, don't care about my girl. Frère et belle. Tu te lèves le matin, tu cours, parce que je vois les stories Instagram. Ah non, ah non. Là, après ça, des fois, je vois que tu fais de l'escrime, boum, boum, boum. Puis là, l'autre fois, j'ai vu que tu nageais. Ouais. Puis là... Dans ta cheval. Mais dans ta journée de 24 heures. Ouais. Mais tu fais les cinq? Non, rarement. Vraiment rarement. Ouais. Entraînement cyclique. Fait que, tu sais, dépendamment des saisons, de chacune des disciplines, on va mettre l'emphase sur quelque chose d'autre. Puis là, évidemment, il y a des sports qui sont comme un peu antagonistes. Fait que, tu sais, pratiquer l'équitation ou la course la même journée, bon, à cause de la position des jambes, ce n'est pas nécessairement l'idéal. Ou du moins, pas comme rapproché. Ah, OK. Bon, si tu fais un gros training de nage, après ça, faire un gros training de tir, ça peut être un peu compliqué si tu as les épaules fatiguées, tu peux être un peu moins sharp. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi qui est à calculer. Puis on va augmenter dans une discipline ou dans deux disciplines pour diminuer l'autre, selon aussi les forces, évidemment, et les défis que tu as par rapport à ces disciplines-là. Si tu es un nageur né puis que tu pratiquais la natation puis que tu es rentré en pantathlon par la natation, bien, tu sais, tu vas faire du maintien parce que tu veux garder ton chrono. Ah, OK, je comprends. Mais tu vas focusser sur un des autres sports dans lequel tu performes moins, mettons. Puis toi, c'est quoi ta force? Moi, je suis cavalière à la base. Fait que c'est ça ton main. Équitation, c'est mon gem. Course, tu sais, là, je ne suis pas pire. Mais toi, quand tu tires, là... Ouais. Pow! Ouais. Non. Non? C'est un pistolet laser, maintenant. Il n'y a pas de kickback. Je ne comprends pas, c'est quoi un pistolet laser? C'est un pistolet laser, donc c'est à batterie. Impossible! Je te jure. Yo, c'est devenu soft! Ouais, jusqu'en 2012. C'est genre zoom, comme ça? Ouais, c'est un laser, comme les lasers pour jouer avec les chats. Impossible! C'est un pistolet laser. Il y a quand même une détente, là, quand même. Ah, qu'il y a une balle? Non, il n'y a pas de balle. C'est un laser. C'est une lumière. C'est électronique. La cible est électronique, tu pistolets laser, tu shootes. Impossible! Ouais. Mais ça doit être moins spectaculaire que des affaires qui explosent? Sûrement. Sûrement. Pas de feu d'artifice, mettons. OK, mettons, la première fois, là, OK, que tu t'es mis à tirer du con. Ouais. C'est quoi? T'avais quel âge? J'étais jeune, là, que, je sais pas, fille de chasseur, là, mon père, il chassait. Fait que j'allais avec. Fait que je sais pas, là, je... Elle me dit fille de chasseur. J'ai l'air de quoi? J'ai pas dit quoi, fille de chasseur, moi. Non, non, mais en voulant dire que, tu sais, c'est pas... Je me suis pas présentée, là, avec mon auto au volant, tu sais. C'est pas moi qui conduisais ses soeurs, là. J'étais enfant, là, je sais pas. OK, t'étais kid. J'étais kid, là, mon père. Mais est-ce que tu savais Young Kev? Qui t'es-tu? Fils de chasseur. Y'a plus de chasseur ici, j'ai un gude, là. Épisode 195. Le porteur de café. Pierre-Olivier Saint-Jacques. Oh, c'est Pierre-Olivier Joseph. Oh, my bad, bro. Fuckin' le patinac. L'autre nom qui est long. C'est de la photo patinac. L'autre nom qui est long. Pierre-Olivier Joseph. Tu t'avais piqué. T'avais-tu eu d'autres joueurs? Un joueur que tu te répètes quand t'étais kid. Là, après ça, boum. Tu te retrouves sur la même patinoire contre lui, tu sais. En fait, moi, j'ai rencontré Chris aussi, ça fait longtemps. Quand lui, je m'avais rencontré, je pense que j'avais joué dans un tournoi d'été, genre, puis il était venu à l'aréna avec Fleury. Puis je le rajoutais, je sais pas, peut-être sept ans, huit ans, neuf ans. Dans ce genre, dans le sens-là. Ça fait que lui, mais je peux pas lui dire. Je peux jamais lui dire. Tu lui as jamais dit que tu l'avais rencontré? Non, mais tu sais, je le côtoie, fait que je le côtoie de temps en temps, puis c'est tellement un bon gars avec moi, fait que je peux pas lui donner une petite source d'approbation un peu. Tu sais que je vais sortir ce clip. Il le sait, là. Il le sait. Oh! Coupez. Coupe. Oh, c'est tellement bon. À la région en arrière. J'aimerais ça couper la région en arrière, s'il vous plaît. Mais la première fois que tu t'es assis, puis c'était Sid, la première fois que tu t'es assis dans le locker room pour une vraie game. Tu sais, trading camp, c'est une chose, mais je pense que Sid, season, I guess, je sais pas, mais ça doit être quelque chose de fou. C'est belle. Sincèrement, juste passer dans une chambre pour la première game. Comme je m'assine dans la game, je suis déjà assez stressé pour la première. Puis là, après ça, tu regardes alentour et il y a tellement des beaux noms, il y a tellement des beaux joueurs, il y a tellement de belles histoires dans la chambre. Là, tu vas le coach rentrer et ça te prime. Tu as le goût de jouer, tu as le goût d'aller balloir avec les gars et c'est ça qui est le fun. Les jeunes jouent avec leurs idoles et les vétérans aiment balloir avec les jeunes, leur montrer la route qu'eux se sont fait montrer quand ils étaient plus jeunes. C'est tellement des... C'est pour ça exactement que j'étais content quand tout le monde y revient. Dans le beau trio de Lettans, Malkin et Crosby, ça fait... Je ne sais pas combien d'années, 7, 18. Qui fait ça? Qui fait ça dans la vie? Moi, ça me fait capoter à chaque fois. Le monde nous dit « Ah ouais, mais ils ne sont pas rendus plus vieux, ils ne sont pas rendus moins bons. Ils ont pris de l'expérience de fou dans 18 ans ensemble. Ça, c'est des choses... Ce n'est pas juste des coéquipiers, c'est aussi des amis à l'extérieur de la glace. Leurs femmes, tout leur vécu de 18 ans ensemble. Dis-moi une personne que ça fait 20 ans que tu côtoies chaque jour. Chaque jour. Mon partenaire, Manuel, but that's another story. Non, mais c'est vrai, t'as raison parce que... Mais tu sais, ça fait des belles... Leur friendship, il est majeur au Québec. Non, mais pas-y, c'est fou, là. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est fou, là. Ouais. Quand ils ont commencé à jouer ensemble, t'avais 4 ans, bro. 5 ans, bro. C'est fou. 5 ans, 4 ans, 5 ans. C'est débile. Puis t'es voir encore ensemble, c'est drôle. Des fois, t'es vois de petits côtés, t'es des... Fait que les gars, ils sont un peu sensibles entre eux. C'est ça que ça fait quand t'es avec... Ah! C'est qui le plus sensible des trois? C'est pas d'essentiel, c'est juste des chirps d'ici et là. Fait que c'est... Dans notre groupe, le plus sensible de tout notre groupe, c'est Duke, OK? Now, c'est qui le plus sensible? Oh, Kev, c'est tellement toi le gars le plus sensible, là, je m'excuse. T'es-tu malade, toi? T'es-tu malade? Kev, Kev, t'es un poisson. T'es un poisson. What do you mean? Tu piques un peu, piques, et voilà, Kev, tu l'as pogné. C'est tout le temps ça. C'est facile, c'est pour ça qu'on punk tout le temps. OK, premièrement, le disrespect est à un autre niveau en ce moment, OK? OK? We gotta fix that. Deuxièmement, Deuxièmement, même Maddie aussi, il est sensible, là. Maddie, c'est comme... Le sensible ranking, c'est genre Duke, Maddie, un qui est insensible, c'est Andy, là. Andy, c'est une roche. Andy, c'est un pilier. Il est pilier. Épisode 176, Benka. Non, non, I need to know. I need to know. What the hell happened on that field goal? They put you... They made you kick. Yeah. That's... I'd never... I'd never kicked a field goal in a game in my life. High school, college, pro. And, uh... Damon Duvall got kicked out. I think Toronto, they knew Damon was a little bit of a... of a, you know, short fuse, maybe. And, uh, they were egging him on. and they had guys that were just attacking him and trying to... trying to get him to react. And near the end of the game, he did. He got ejected because he threw a punch. And it was like, what happened now, you know? So, I just kind of screwed around in practice a lot because I was the holder. I was always hanging out with the field goal guys. And I played soccer my whole life. I liked kicking the ball. So, I was just the guy that, that, uh, would try to win money off guys during, during practice and, and... whether I could make a field goal. Um, so... comes down, the game comes down to the wire and, and the coaches ask me, hey, what's your range? How close do we need to get before you can feel confident? And I'm like, I have no idea what my range is. I've never done this before. So, then, and then, I was the holder so I had to do it with a backup holder. So, that just makes it more impressive, frankly. I was dealing with the backup. Yeah. Uh, he can't, it was Marcus Brady and Marcus comes to me and he's like, hey, do you kick off the tee or just off the ground? Well, let's go take some, let's go find out. Uh, so we kicked some into the net with the tee and some off the ground and we decided to go with the tee and, um, thankfully it worked out. Good snap, good hold. Went through. And the laces, they were not placed the right way. Do you remember? Thank you for, for identifying that. Yes. I didn't, I didn't realize it at the time, but looking at the video, I think the commentator points that out. So, yeah. episode 199, Mr. Knife Boy, Simon Benoit. Là, y'a-tu, y'a-tu des, y'a-tu un moment donné, t'as fait, bon, je vais aller le frapper, lui, mais j'espère qu'il saura pas que c'est moi, pas qu'il se retourne pis qu'il jette les gaz. God damn! Moi, je t'ai vu frapper des gens, j'ai dit, bro. Des fois, j'ai comme pas le choix de aller, c'est dans ma job. fait que des fois, je sais que quand même j'ai plaqué Luchich pis tu sais c'est qui, là, t'sais. Tu sais c'est qui, Ken? Oh, man, mais t'as pas dropé. J'arrivais pas à trouver la stat que t'avais dropée. T'as pas dropé. Oui, j'ai dropé, j'ai dropé deux fois cette année. mais j'ai dropé quand... Stanley t'as dropé deux fois. Ouais, j'ai dropé deux fois. J'ai dropé quand... Il va falloir update le fight NHL, il va falloir le update, là. Tu n'arrivais pas à trouver contre qui t'as dropé. T'as dropé contre qui? J'ai dropé contre Tom Wilson. T'es un malade? T'es un malade? Faut que tu me racontes. Comment t'es allé dropé contre ce patinet-là? C'est ça, comme premier fight en carrière, je n'ai pas été pour le plus mou, tu sais. Ah, damn! Mais non, je venais de plaquer Carlson, le défenseur de l'autre bord, puis j'avais été un peu bas au niveau des hanches. Et puis, j'ai passé à côté de Tom, puis je me rappelle qu'est-ce qu'il me dit, mais je ne peux pas trop le dire sur le podcast. Je peux imaginer. tu peux imaginer. Fait que là, je me suis dit, bon, je n'ai pas le choix de me faire respecter, fait que j'ai dropé les gants. Wow! Puis c'est qui le deuxième? Un gars contre Chicago. Un dude random. Il m'a fait de ça. C'est quand même fou de se faire dire ton premier fight, c'était contre Tom Wilson. C'est quand même badass. Ouais, ouais. Épisode 200. Docteur Laurent Duvernay-Tardif. Toi, as-tu déjà pensé à lâcher collégial ou universitaire? Ben, la réponse est oui, mais après, tous les sacrifices que je fais, ça me fait mal de le dire. Comment ça? Attends, dis-moi, dis-moi, comment ça? Hein? Dis-moi. Moi, quand je suis arrivé, tu sais, j'ai joué à Grasset, où est-ce que tu es d'ailleurs coach de la ligne défensive depuis quoi deux ans maintenant? Yeah, où il y a le vestiaire Laurent Duvernay-Tardif. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Quand je suis arrivé à McGill, tout le monde me disait, Laurent, tu ne parles pas anglais, Laurent, tu rentres dans le programme le plus difficile au Canada, bla 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 bla, tu ne peux pas faire les deux. Puis quand je suis rentré à McGill aussi, McGill perdait beaucoup, je n'étais pas super motivé. Puis la raison pour laquelle je suis rentré à McGill in the first place, c'est parce que j'avais manqué mes entrevues de médecine en français à l'Université Laval puis à l'Université de Montréal parce que c'était pendant les playoffs des Canadiens puis j'avais bu un verre de trop la veille puis j'ai manqué mes entrevues. Je ne t'ai jamais compté ça. Impossible. J'ai manqué mes entrevues pour rentrer en médecine dans toutes les écoles, toutes les universités, Laval et Laval qui étaient dans le fond les trois programmes où je voulais jouer au foot. Puis dans le fond, McGill est devenu ma seule opportunité parce que je n'ai juste pas été accepté. Oui, parce que je faisais le petit train dans une cage au sport en faisant olé, 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 olé parce que les Canadiens avaient gagné en play-off. Puis le lendemain, je ne me suis juste pas levé. J'allais dormir chez Phil Lagu. Tu connais Phil Lagu? Oui, je suis allé dormir chez Phil Lagu puis je ne me suis juste pas levé le lendemain matin. L'autre, tu sais que c'est la clip qui va rouler le plus ever. Non, non, parce que moi là... Fais juste couper le bout du petit train parce que ça... Non, mais parce que, parce que, tu sais quoi? Parce que je trouve ça tellement nice ce que tu viens de raconter là parce que tout le monde te voit comme God, OK? Tout le monde. Des fois, je parle à des gens qui me parlent de toi puis je suis comme bro, laissez le patinette tranquille. Il y a des flots comme tous les humains, OK? Puis là, tu me dis que tu as manqué l'entrevue. Moi, là, je trouve ça beau parce que je trouve que qu'est-ce qui nous manque dans la sphère publique, c'est des humains, OK? C'est ce qui nous manque le plus. C'est les vrais parcours avec les vrais obstacles puis les vraies répercussions. Tu sais, moi, la raison pourquoi je suis rentré à McGill, c'est parce que je n'ai pas été accepté aux autres parce que je ne me suis pas pointé à mes entrevues. J'ai dit à Coach Wolfe, Sonny Wolfe, qui était l'entraîneur-chef des Redmen à l'époque, que je n'allais pas jouer au foot pour lui. J'ai dit, je ne veux pas perdre tous mes games. J'ai dit ça. Tu m'entends? Ça a duré deux mois. Ça a duré deux mois. Le foot me manquait trop. Tu sais, c'est quoi? Tu es un athlète aussi. Il me mentait à l'espèce de code, la discipline, l'esprit d'équipe. Je suis retourné voir Coach Wolfe en milieu de saison. Je lui ai dit, Coach, je veux jouer pour vous. Il m'a dit, OK, mais ce ne sera pas facile. Il avait raison. S'intégrer dans un VCR quand tu n'as pas fait le camp d'entraînement, quand tu n'as pas fait les sacrifices et que tu as un peu pris un shortcut, c'est la moins bonne façon de rentrer dans un nouvel environnement. Pour tous les jeunes qui écoutent, ne prenez pas de shortcut dans la vie. Deuxième point, j'ai joué D-line et après deux ans, il m'a converti au line. En tout cas, moi, ce que ça m'a appris tout ça, c'est que quand je suis arrivé à McGill, je me suis dit, tu sais quoi? Si j'en ai tant besoin du foot, je vais l'amener au plus haut niveau. Je vais faire les deux en même temps. Peu importe c'est quoi les sacrifices, je vais essayer. Il y en a eu des sacrifices. Il y a tellement de fois où est-ce que je faisais des chiffres de nuit à l'ancien hôpital Royal Victoria dans la montagne en haut, juste au-dessus du stade des Elouettes, du stade de McGill, puis que je descendais à comme minuit, une heure du matin, j'allais me coucher une couple d'heure dans le vestiaire puis que je me faisais réveiller en me faisant kikker dans les côtes parce que je dormais sur un tas de serviettes pour pouvoir aller faire les meetings du matin. Puis après ça, aller à mes cours au Stratcona, qui est le plus vieux building de McGill, puis aller disséquer des cadavres, mais ça, c'était creepy. Mais c'est tout ça. Oui, mais est-ce que j'ai pensé lâcher? Oui, plein de fois. En 2018, quand je me suis blessé, première saison qu'un joueur actif de la NFL, un doctorat en médecine, cinq premiers matchs, j'ai six holding. Ça ne va pas super bien, mes enfants. Cinquième match, on joue contre Jacksonville, quatrième quart, quelqu'un me roule les jambes, casse la jambe. Out pour la saison, chirurgie. Comme tu le sais, tu le sais, avec le sport professionnel, ils cherchent tout le temps quelqu'un plus en santé, plus jeune, moins cher pour te remplacer dans un contexte parce que les contrats ne sont pas garantis. Tu penses-tu que tout va s'écrouler devant toi? C'est sûr, c'est sûr. 2015, première saison que je joue dans la NFL, premier match contre J.J. Watt, deuxième match, je ne me rappelle plus contre qui, on le perd aussi. Troisième match, Monday Night Football, Lambeau Field, Green Bay. C'est la seule fois de ma vie sur un terrain de foot que j'ai perdu le contrôle. Pas in a good way, in a good way. Je suis allé dans un tourbillon négatif, même si c'est un jeu qui m'a l'allé, deux jeux qui m'a l'allé. Après ça, ma job, moi, en tant que joueur de la ligne offensive, c'est de bloquer quelqu'un qui est plus athlétique que moi en courant par en arrière quand lui court par en avant. Il n'y a rien de sensé dans ma job. Quand tu n'es pas confiant dans tes habiletés, quand tu n'es pas l'agresseur malgré le fait que tu es dans une position passive en reculant par en arrière, c'est impossible que tu connaisses du succès. En tout cas, moi, ça m'a coûté ma job. Après ce match-là, Lembo Field, Monday Night Football, le hype, pas bien joué, National TV, je me suis allé benché. Quand tu t'es benché en début de saison comme ça, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais que tes chances de retourner sur le terrain dans NFL sont minces. Ce qui est arrivé, ce n'est pas que l'autre gars a mal performé. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait perdu nos deux des trois premiers matchs. Après ça, on a perdu les trois matchs d'après. On était rendu 1 et 5. Coach Tree l'a dit qu'on n'a plus rien à perdre. Let the kid play. Il m'a remis sur le terrain. On a gagné 10 matchs de suite avec Alex Smith. C'est le plus long winning streak des Chiefs de Kansas City en date d'aujourd'hui encore, je pense. Oui. Puis à cause de ça, j'ai gagné ma job. Je n'ai pas nécessairement mieux joué, mais l'équipe gagnait. Superstition, on ne veut rien changer. L'année d'après, là, j'ai vraiment bien joué. J'ai signé le quatrième plus gros contrat de garde à l'époque. Ça a changé ma vie. Des fois, on parle des success stories, on dit que travaille fort, des bonnes choses vont arriver, mais honnêtement, timing is everything. Des fois, il y a peu de chance aussi. 100%. Épisode 201, Big Dog, Brian Harilimana. C'est qui ton joueur? C'est qui ton... Le gars que t'es comme yo, I gotta be this guy. Moi, je suis un gros fan de Patrick Willis. Patrick Willis, c'était mon linebacker préféré. Tiens, les vrais savent. Oui, mais... Lui aussi aurait été le plus grand de tout le temps. Ma battler. Patrick Willis, moi, je suis un 49er fan de ce que je me suis dit. Toi, t'es lost? Non, les 49ers ont un côté défensif. Ils ont un côté, je vais te dire, goons. Ils jouent du dirty football. Ils courent la balle. Ils jouent bien défensivement. Fait que moi, j'aime ça. Tu comprends? C'est physique. Est-ce que tu gardes Garoppolo ou non? Non, non. Ça me reste. Moi, ça fait longtemps. Garoppolo, depuis, il a manqué Emmanuel Sanders sur le poste sur le poste. C'était fini. Mais, mais c'est pas un mauvais quart arrière. Tu comprends? C'est juste que, tu sais, dans des moments comme ça, c'est pas lui qui va me faire gagner la game. Je suis content de Trey Lance. Trey Lance va être un MVP candidate. Puis, les gens m'ont dit que je t'es fou d'avoir dit ça, mais quand ça va se passer, on va me dire au moins que je suis fou. Regarde, quelqu'un m'a dit un verse. Quelqu'un m'a dit que Trey Lance est à la même position que Patrick Mahomes était quand il rentrait avec les Chiefs. Les gens me disent que je suis fou, mais quand ça va se passer, on va me dire que je suis moins fou. Non, moi, je dis pas que t'es fou. Je te dis... C'est de la faute à qui? Le coach ou pour le style Jimmy? C'est de la faute de toute l'équipe. Non, bro, non, bro. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis c'est de la faute à toute l'équipe. Parce que tu rentres au quatrième quart, t'as une avance ou deuxième demi, t'as une avance de 10 points, t'es au Super Bowl. Ça veut dire t'es à la dernière game de l'année, t'es supposé de savoir comment closer une game. C'est pas une équipe... T'es pas week 4, week 5. T'as fait toute une saison, t'es rendu en finale, t'es supposé de savoir closer la game. Peu importe qui va prendre le blâme dans cette équipe-là. Pourquoi je ne veux pas te blâmer dans le coach? Parce que qu'est-ce que Shanahan a fait avec les Folling Niners cette année? On n'était pas supposé se rendre au NFC Championship. On a battu les Packers, on a roulé Dallas. Eux Dallas... Attends, c'est nice de rouler Dallas? Non, sans poche. Je suis mabie. Rouler Dallas, c'est genre... Mabie. Mais tu sais, Dallas, en tout cas, eux, c'est une autre histoire. Eux, c'est triste pour de vrai. Non, mais eux, c'est des wannabes. Non, c'est triste. Je les haïs. Non, eux, c'est triste pour de vrai. Je ne sais pas comment tu peux être un fan des Cowboys. J'ai les Cowboys, j'ai eu leurs fans, j'ai eu le stade, j'étais à Dallas. Mais toi, c'est qui ton équipe préférée? Et s'il te plaît, dis-moi pas Giants. Mais non, mais non, mais non. J'ai de la classe. Chicago Bears. Ah, pire. J'oublie. Yo, on ne sait pas ce que l'avenir te réserve, man. Rien. Moi, je le sais. C'est rien. Les Bears, de mon vivant, je ne vais jamais voir les Bears guys. C'est dommage, ils ont une belle histoire. C'est dommage. On n'a pas une belle histoire. On a un Super Bowl. Oui, mais ils avaient des bonnes équipes. C'était dommage. On a eu la meilleure défense all-time. On a eu top 5 running backs all-time. On a un goddamn Super Bowl. C'est devenu compliqué pour vous quand vous avez tué de Calumac pour d'avoir. Oh, bro. Épisode 203 Charles Big Bang Theory Big Bang Out of the Building Le Blanc. Là, t'as pensé des peanut butter jelly à chili avec les boys MLB. C'est comment ton arrivée dans le bestiaire? Parce que, bon, oui, t'as étudié aux États-Unis et tout, mais bro, t'es Laval, francophone. Comment ça se passe quand t'arrives dans le locker room? Justement, ça fait tellement longtemps que j'étais aux States que c'est ma deuxième maison. Je suis parti de la maison. Je venais d'avoir 17 ans. C'est fou, ça, man. Puis là, j'ai 26. Ça fait quasiment 10 ans que j'habite aux States quasiment plus que 6 mois par année. Wow. C'est rendu la routine-là. Fait que, d'arriver dans la base puis être francophone rendu là, whatever. Ça fait 10 ans que je parle en anglais, genre, fait que, c'est rendu correct. Mais, ouais, c'est le lifestyle autour des boys, il est un peu différent. Justement, hier, on était sous l'avion puis, ça, je t'ai donné que j'étais assis à une table puis, il était comme, je voulais, je voulais jouer aux cartes. Je me suis dit, t'es fou, man, j'ai pas de partage pour jouer aux cartes avec vous autres. Puis, il commence à jouer parce que je me suis dit, je vais dealer les cartes pour vous autres si vous voulez. Fait que, c'était un jeu genre, vraiment stupide. Ça s'appelle In Between The Sheets. Fait que, t'as trois cartes. Fait que, le dealer, il met une carte à gauche, une carte à droite. Fait qu'imagine que t'as un roi puis, mettons, un deux. OK. Il faut que tu te dises est-ce que la prochaine carte, elle va être entre le roi puis le deux ou elle va être à l'extérieur. Fait que, si t'as cette main-là, c'est vraiment bon vu que la seule carte qui peut t'avoir, dans le fond, c'est un os. en gros, le jeu, c'est ça. Fait que là, il commence, OK, on a la first hand, 50 bucks. Là, je suis comme, what? Fait que là, dans le fond, le pot, tout le monde flippe un 50 piastres. OK. Le pack, il met tout un 50. Puis là, c'est, chaque personne, tu mets les cartes, puis c'est comme, OK, il peut better un 50 piastres. Fait que, s'il gagne, il reprend un 50 piastres du pot. OK. Puis il bet 100 piastres, il prend 100 piastres du pot, ou il peut better le pot au complet. Puis s'il perd, il faut qu'il le double. Wow! Fait que, mettons qu'il y a 100 piastres dans le pot, il dit, genre, I'm potting it. Mais s'il perd, il faut qu'il mette 200 piastres. Fait que le pot, il devient 300 piastres. Ouais, ça va vite, là. Yo, je te dis, je délais les cartes, le pot était rendu à genre 2000, 2000 piastres. Ben non. Ben non. Ben non. Puis là, j'étais comme, je me sentais pas bien. C'est moi qui faisais perdre l'argent aux gars si je faisais bien mauvaise carte. J'étais comme, je peux pas jouer avec vous autres, c'est terminé. C'est la dernière fois que je fais ça, c'était bien trop stressant. Done. Épisode 204, le deuxième Harvey Pinard le plus important au Québec, Raphaël. Harvey Pinard. Là, by the way, j'ai oublié de te texter, j'ai vu ta blonde faire du crossfit, elle peut te lever. Quasement, quasiment, elle est pas louée. Yo, elle est dans ma bad ass, j'ai vu, elle fait ça, les attaques crossfit, bang, bang. j'ai vu les flips. Je l'ai pas DM parce que c'est ta blonde, mais j'ai failli t'envoyer la vidéo puis dire, big dog, yo, that's sick. Enfois, je me scelle les fesses serrées, là. Toi, t'es-tu pas pire dans le crossfit? Des fois, elle essaie de t'abonner et faire des trucs de même? Non, elle veut tellement que j'y aille puis honnêtement, je suis allé peut-être deux fois, mais j'ai comme une mauvaise expérience avec le crossfit à Rouyn-Noranda, je suis allé en faire une fois puis je t'ai descendu trop bas dans mon squat, je m'étais plus blessé, fait que là, je ne veux plus en faire. Ben non, tu t'es blessé beaucoup? Ben, mettons, assez pour que j'arrête de m'entraîner pendant deux semaines-là, j'étais... Oh non! Ouais, mais tu sais, c'était pas dans le sens comme j'ai plus en gymnase. Le gars, il a fait un squat, il est descendu trop bas. Ouais, c'est ça. J'étais là, descend plus bas, descend plus bas, mais tu sais, il fallait quasiment que j'aille toucher à terre, mais c'était trop pour ma flexibilité. Épisode 208, j'ai pas ma langue dans ma poche, Jean-Sébastien D. Comment ça se passe là-bas, à Aisy, là? Ça va super bien, j'ai eu un excellent camp d'entraînement. Ils m'ont donné trois games mon concours, ça fait que ça, j'ai super bien apprécié ça. Puis après ça, mon descendu dans la ligue américaine, évidemment, je commence à être plus vieux dans business, je comprends qu'ils ont des jeunes à essayer et tout ça. Non, c'est une belle opportunité. Andrew Tourigny qui est là comme coach, qui a bien aimé mon camp d'entraînement aussi, donc je pense que ça va être une question de temps cette année-là, je suis content que j'aille une opportunité. Puis eux, ils vont te donner une vraie chance. Là, c'est pour être la glisse. Eux ne vont pas te laisser en bas dormir. Je pense que oui. Je pense que oui. Ah non, ça n'a pas de bon sens. On ne va pas rentrer dans le détail, parce que ça, c'est des conversations hors d'ordre. Mais how the fuck, tu étais le seul. Ah, ça n'a pas de bon sens. Écoute, je dis, je comprends les circonstances, il y a eu la COVID, il y a eu la bad luck et c'est juste que tu as un Québécois qui performe bien à Laval, qui travaille fort, qui a le CH tatoué au cœur et tu ne lui donnes pas une récompense ou juste un petit bonbon pour qu'est-ce qu'il a pu accomplir, mettons, jusqu'à présent. J'ai trouvé ça ordinaire. Mais est-ce que tout est chill ou il y a encore un petit grudge? Parce que moi, pour de vrai, je te l'avais dit personnellement, ça ne me dérange pas de le dire publiquement, moi je m'en fous. Je te l'ai dit personnellement, moi je t'ai piste, c'est un peu que tu étais le seul qu'ils n'ont pas rappelé et qu'ils ont rappelé du monde que j'étais comme ces gars-là. Quand ils t'ont signé, j'ai saut à quel point tu étais contente. C'est sûr qu'il y a un petit... En tout cas, moi, ça, je ne l'ai pas pris. Moi, je vais te dire comme ça, moi je ne l'ai pas pris. Écoute, ce n'est pas que j'ai encore un petit quelque chose parce que l'hockey, tu n'as pas le choix de passer par-dessus immédiatement parce que si tu restes tout le temps dans un peu le passé ou qu'est-ce qui aurait pu arriver, tu vas être en retard, tu comprends? C'est comme dans la vie, on fait tout face à des situations un peu difficiles, mais plus longtemps tu restes dans le passé, c'est plus long avant que tu t'améliores comme personne et que tu développes et que tu avances. Oui, j'ai trouvé ça dur et j'ai trouvé ça plate, mais au final, it's a business, it's a game, je comprends, mais en même temps, c'est sûr que c'est plate. J'ai signé en Montréal pour jouer avec le Canadien et je pense que j'ai mérité au moins une game à quelque part, tu comprends-tu? Il était bon dernier, tu comprends-tu? Les autres, ça leur donnait quoi de juste me donner un petit look, un petit game pour ne pas que j'aurais été fuck out et ils m'auraient descendu à Laval et ils auraient dit écoute, JS, t'étais pourri et de la titre, mais ça leur aurait coûté quoi de juste me donner une chance? Ça leur aurait coûté un gros zéro. À Laval, t'étais gade. Moi, je me rappelle, j'étais là dans les playoffs, et Laval, c'est ma maison, donc c'est sûr que j'essayais d'être là quand je pouvais et bro, je t'étais dans les estrades et t'étais gade. Les gens étaient tellement fiers de toi à Laval. C'était comment être gade d'une ville? Il y avait toi, il y avait Raph. Écoute, c'était vraiment extraordinaire. Je ne te cacherais pas. Moi, mon plan, même à mi-chemin dans l'année, je voulais signer à Montréal pour au moins un ou deux ans et même si ce n'était pas pour jouer à Montréal, c'était pour jouer à Laval parce que j'ai adoré. Je veux dire, à part le trafic à tous les matins. Ah, tu partais de loin. Ça, ça peut être une autre conversation, mais à part de ça, je veux dire, arriver à l'aréna, puis l'ambiance, l'environnement au hockey, les partisans, la game, écoute, j'ai capoté. Pour vrai, c'est un peu le feeling de jouer au centre-belle, mais dans un environnement un peu plus petit, un peu, mais non, c'est extraordinaire. J'ai adoré puis j'ai trouvé ça plate qu'ils ne m'ont comme pas offert quelque chose qui était à ma juste valeur. Puis c'est pour ça que je suis parti parce que j'ai trouvé que c'était un peu une claque dans la face après avoir eu la meilleure saison de ma carrière. Épisode 209, Big Brother, safety, enthousiastique, légendaire, carabin, bing, Marc-Antoine de Croix. Écoute, quand j'ai été coupé des Packers, après ça, c'est la COVID qui est arrivée puis j'étais comme, non, je suis encore dedans, je suis encore dans l'espoir. J'espère, je me suis entraîné fort pour plushing avec les alouettes en janvier parce que je laisse ou jusqu'à janvier aucune nouvelle. J'envie arrive, je chine avec les alouettes. La saison est supposée de commencer à délai puis en mai, je reçois un appel des Saints pour être, je t'inviter au camp. Ah! Oui. Ça, il n'y a pas eu un mot de sauvet, mais ça, c'est plus politique, mais il y a eu des choses, des circonstances qui m'ont permis de ne pas y aller. Puis vraiment, celle-là, elle a fait comme, j'ai comme un peu semi-réalisé comme, that was the chance selon moi, cette opportunité-là pour retourner c'est beaucoup plus difficile. C'est sûr que tu peux avoir une bonne saison, mais c'est plus difficile parce que je sais que ma première année, je voulais jouer, mais c'était plus tough. C'est tough d'essayer d'être partant, surtout la confiance. Pas le talent, mais c'est la confiance des coachs. J'ai eu quand même l'opportunité, je me suis blessé par après. Mais il y avait un peu plus de difficultés-là. La deuxième année arrive, après ça, tu finis ta troisième année, tu es rendu dans trois ans, tu es plus vieux, tu es 27, 28, 29. Fait qu'aller retourner, il y a une possibilité, mais ce n'est pas quelque chose que je m'accroche avec. Vraiment, en ce moment, le meilleur des choses qui peut arriver, c'est que je me fasse inviter. Juste en dessous, c'est que j'ai une maudite bonne saison et j'ai une bonne carrière avec les alouettes. Fait que j'ai la même chose, mais depuis ce temps-là, je n'ai plus le temps. J'ai un peu mouvant de ce fait-là et je suis vraiment plus concentré avec les alouettes. Si ça arrive, ça arrive. Je n'avais pas la fin des cinq. Je pensais que c'était juste pas accueuse. Je sais que Sacha était venu sur le post et il avait parlé de toi comme quoi la COVID, c'était plate parce que ça avait affecté tes chances d'avoir la chance de te prouver et de prouver le joueur que tu es. Là, tu es dans l'autobus ou tu es dans l'avion pour revenir. Tu n'as même pas eu la chance de faire un pic. Damn! Damn! C'était difficile. Surtout que je ne dis pas que j'aurais fait l'équipe. La seule affaire que je ne trouve pas, c'est que tu perds ton opportunité d'au moins avoir un camp d'entraînement, d'avoir des quatre games pré-saison. C'est ça l'affaire que tu es un UDF1, ils sont 83. Les autres, ils gardent le monde jusqu'à la fin à moins que vraiment tu es complètement mauvais mais ce n'était pas le cas là-bas. Ils te gardent jusqu'à la fin que tu fais tes quatre games pré-saison. Un peu comme Bet, tu as fait. Après ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Juste avoir eu cette expérience-là, pour moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé ça mais déjà en partant, la COVID arrive. C'était quand tu essaies de passer au positif mais là, tu vois tout le shutdown, les restrictions. Je pense que c'est le call qu'on a eu du PA quelques mois avant le début du camp qui dit que ça va passer de 93 à 80 joueurs. Il faut qu'il te coupe 13 joueurs avant même que le camp commence. Mon Michel, les UDF1, pour vous cette année, ça va être plus difficile. Comment tu coupes 13 personnes avant même de les évaluer? Pendant quatre semaines que j'étais là-bas, j'ai essayé de tout donner. J'ai réussi jusqu'à la fin des coupeurs. J'étais genre le 81e, 82e. No way! À un moment donné, c'est comme le Canadien ne connaît pas le système, il est vite, il est athlétique, mais il faut faire des choix. C'est des choix un peu plus raisonnables à ce sens-là. C'était juste ça qui est comme non, non, c'est plus difficile. Mais tu sais, il faut que tu es grateful dans la vie parce que sinon, tu vas tellement regretter. juste le fait, je suis un gars qui passe de momo que personne ne me connaissait, j'arrive à l'Université de Montréal, je ne joue pas mes premières années et à ma troisième année, quatrième année, je me signe avec les Packers de Green Bay, il faut que je sois reconnaissant de ça. Et là, t'as-tu gardé le gear des Packers? Parce qu'après ça, quand ils coupent, ils t'appellent, ils disent « Hey, how you doing, Mark? Good, good. Just bring your playbook. We're gonna let you go. » C'est pas genre « Hey, oui, c'est comme ils font tellement ça que tu rentres et ils ne te laissent pas aller au vestiaire et tout de suite va voir le head coach se remercier et tu pars. Puis moi, je commence à me j'ai oublié quelque chose dans le vestiaire, il faut que j'aille chercher des affaires personnelles et dire « Ok, je prends mon sac, je prends tout le monde. » « Wow! » Parce que c'était des t-shirts. C'est genre des t-shirts. « Let's go! » C'était pas des clés dessus des gars, c'était juste des affaires de linge. J'aurais dû les clés sur les gars aussi. Fuck that. Ça, par exemple, si je me dis qu'ils vont peut-être me réécrire pour une paire de t-shirts, je pense pas qu'ils vont faire trancher que ça. Ah, c'est vrai. Fait que là, j'ai revenu avec une couple de gear. Fait que j'ai gragé, comme on dit. T'as bien fait, bro. Épisode 212. Allez, les bleus! Pierrick Dubé. T'sais, cette année-là, je m'attendais à rien non plus, mais c'était vraiment cette année que je m'attendais comme à... T'sais, j'espérais comme soit signer un contrat directement pendant la saison ou alors me faire inviter comme j'ai été invité au Candice canadien puis voir comment ça allait se passer après. Non, mais là, t'as l'appel, tu te fais inviter. T'es pas de racheter, t'as l'appel que tu te fais inviter. Est-ce que t'es comme « Yo, moi, je vais là pour prendre des photos avec le jersey » ou t'es comme « Damn, là, OK, là, je peux, là, je peux. » Écoute, t'sais, on a perdu un... Parce que moi, dans le fond, pour mettre en contexte, comme tout le... Je suis né en France puis tout le côté de ma mère, dans le fond, est français. Côté de ma mère est canadien puis, t'sais, moi, quand mes parents se sont séparés, bien, mon père lui est revenu parce qu'il est allé jouer en Europe au hockey professionnel. Fait que quand il est revenu au Canada parce que, t'sais, toute sa famille est ici. Fait qu'il n'y avait comme plus rien à faire en Europe, vraiment. Puis, il ne voulait pas séparer les enfants. Fait que si on faisait, t'sais, les trois enfants, on restait comme pour l'année scolaire en France avec ma mère puis pendant toutes les vacances d'été, on venait voyager au Canada puis on venait avec moi aussi. Puis, à 15 ans, moi, j'ai décidé de devenir ici. Wow. J'ai encore une soeur là-bas. J'ai encore ma mère qui est là-bas. On a encore une maison, un appart. Wow. Ouais, fait que c'est le fun. Fait que directement après la Coupe de Montréal, t'sais, moi, souvent, les étés, j'essaie de comme prendre une ou deux semaines après la saison, t'sais, pour vraiment comme relaxer puis arrêter de penser au hockey, là. Hein? Parce que... Comme, pour vrai, vous faites juste ça dans votre année. Pour vrai, vous êtes des malades, là. Non, c'est un mode de vie, sérieux, mais après, t'sais, on peut pas vraiment chiorler, t'sais, on fait ce qu'on aime puis, t'sais, on a du fun avec les boys tout le temps puis, t'sais, oui, des fois, c'est plus tough un peu mentalement, physiquement, mais en même temps, t'sais, t'sais, on se compte privilégiés là-dedans puis on est vraiment chanceux dans ce qu'on fait. Fait que, c'est ça, t'sais, quand on s'est fait éliminer la Coupe de Montréal, moi, j'ai décidé d'aller une semaine, 10 jours en France voir ma mère parce que je savais qu'il y avait des cannes de développement qui s'en venaient dans pas long aussi, t'sais, ma dernière journée à Lyon, en France, chez nous, je m'en vais au bord avec mes chums. Je suis on my way, c'est comme, je pense que je suis sorti six jours en six jours, six soirs en six jours avec mes chums. Let's go! Ça faisait deux ans, je les avais pas vus puis tout, fait que j'en ai profité un max puis t'sais, je venais de gagner la Coupe puis tout, fait que j'allais profiter là-bas. Puis dernière soirée, mon agent m'appelle, je me dis, je fais que là, je suis comme, ouais, allô, ça va bien? Là, il me dit, là, juste pour te dire qu'il faut que tu sois rentré au Québec demain parce que tu t'en vas au camp de développement du Canadien. Wow! Je suis comme, t'sais, t'sais, t'sais fucking primé, je veux dire. En plus, les Canadiens, je veux dire, tout le monde, tout jeune, enfant, je veux dire, rêve d'un jour faire un camp avec les Canadiens, whatever. Fait que là, je suis comme un my chum, je suis comme, t'sais les gars, je peux pas venir là, désolé. Finalement, turns out que, parce que, tu sais, avec le 6h de décalage, moi, mon agent m'a appelé comme, il était dans l'après-midi au Québec, mais nous, en France, il était comme, plus vers 9h. Ouais, le soir. Fait que là, finalement, turns out, j'ai été bon, un ou deux verts avec eux puis comme, je suis rentré vers minuit, je prenais l'avion à 8h le lendemain matin. Wow! Ouais, c'était... Wow! Ça s'est comme fait de fucking ville, parce que directement, dans le fond, après la saison, je suis parti de ma pension de Shaoui directement pour aller à l'aéroport. Fait que j'avais tout laissé mon stock de hockey puis tout à Shaoui. Ah! Puis, mes affaires étaient à Shaoui avec ma pension. Fait que, moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé, je pense, le dimanche à Montréal. Puis, le dimanche, il fallait qu'on check-in. Wow! Il fallait qu'on check-in à l'hôtel avec les Canadiens. Fait que, tu sais, ma pension, ils sont venus me porter ma poche puis tout. Pour vrai? Ouais, c'est ça. j'ai même pas eu le temps d'aller, mettons, à Shaoui puis tout pour aller chercher. Ça, c'est quand même fou. Il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient les affaires de même. C'est honnêtement ma pension avec Shaoui. Déjà, je suis tombé dans une pension qui a eux-mêmes été français. C'est des Français qui ont habité au Québec. Fait que, veux, veux pas, mettons, les liens, on s'assiedit vraiment tissé rapidement. puis on était comme unis d'une autre famille, veux, veux pas. Je veux dire, on avait même les mêmes bases de vie, les mêmes habitudes de vie. La bouffe, ça fait du bien parce que, je veux dire, j'ai remangé des affaires que j'avais faisées longtemps, je n'avais pas mangé puis tout. Fait que ça a comme vraiment bien matché. Puis tu sais, même encore, je veux dire, ils viennent à tous les games que je joue à Laval, ils sont venus à date. Oh, vrai? Oui, vraiment. J'ai vraiment un bon lien avec eux en ce moment. Puis, honnêtement, je veux dire, j'ai considéré comme ma famille aussi. Il y avait deux enfants, j'ai considéré comme les deux petits-enfants. Wow! Petits frères, mettons, que je n'ai jamais eus. Une petite soeur puis un petit frère. Fait que, ouais, c'est le fun. C'est le même que j'ai appris que je m'en allais au camp de développement. Fait que... Tu devais chier à terre, man. Je t'imagine d'aller au bar pour faire comme... Damn! J'ai pensé d'aller au bar à aller au Canadien en 72 heures. Épisode 216 National Champs. Rose-Marie, Julien et Mégane Sauvé. Puis, c'est quoi, Rose, mettons, est-ce que vous aviez un modeau d'équipe? Un thème, genre? Un thème. Y avait-tu quelque chose? Mais oui, à chaque année, on a un thème. Puis, notre coach, il se surpasse pour trouver des thèmes. ça peut être vraiment n'importe quoi. Cette année, on est allé jouer à Bishop à Sherbrooke. Bouh! Puis là, il est passé devant un vieux bar proche de Bishop qui s'appelait les Lyons d'or. OK. Puis, il a comme bugué là-dessus puis il a dit le thème cette année, c'est qu'on est des Lyons d'or. Puis là, là, à mon avis... Coup de gars! Ah non, non, c'est abusé là. Là, à mon avis, on a perdu notre premier match qu'on jouait contre Laval chez eux. On a perdu puis ça paraissait qu'on n'était pas là, on n'était pas en forme. J'ai vu vraiment qu'il n'y avait possession tout le temps du ballon. Fait que là, on a fait le lendemain ou après le lendemain une pratique et que finalement, c'était comme plus un entraînement physique qui voulait dire qu'on travaille fort cette année puis comme, mettez votre casque de construction parce qu'on travaille fort. Puis là, il y a eu un moment où on a fait un aller-retour du terrain à quatre pattes comme si on était des Lyons. Ah, on te salue qui avait. On te salue. Puis, je pense que ça s'est rendu bouche à oreille à d'autres équipes qui ont fait comme une plainte à l'Uni, comme quoi puis ça n'avait pas de bon sens qu'ils nous avaient fait faire ça. Mais tu sais, nous, on trouvait ça comme drôle puis bien correct. D'autres équipes de soccer? Oui, d'autres Unis, mais c'est tout le temps de même. Les appels de même, il y en a chaque année. Mais je ne comprends pas qu'il y en a chaque année. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il trouve une raison puis il appelle l'université contre Kevin, mettons. Mais Kevin, il est atypique. Fait que souvent, les gens, ils ne l'aiment pas juste parce que c'est Kevin. Ça s'est rendu à d'autres Unis, whatever. Puis là, ils ont dit que Kevin, mettons, nous n'avait pas respecté. Parce que les filles, genre, sont un peu bizarres, nos filles. Des fois, un peu trop into les activités. Fait que là, il y a des filles qui ont fait ça comme si leur vie en dépendait. Puis là, il y en a une qui s'est levée puis elle avait les genoux écorchés parce qu'on est sur du synthétique. Les gens, ils pensaient que Kevin avait fait ex-yprès qu'on meurde nos genoux. Juste parce qu'on voulait gagner parce qu'il y avait une compétition avec ça. Fait qu'on s'est donné jusqu'aux salles. Oh boy. Ah ouais. Non, mais pour de... Incroyable. Ben, c'est hot. Moi, je suis content de vous avoir sur le podcast parce que, je le dis souvent, mais c'est facile d'avoir des gars de la ligne nationale qui viennent sur le podcast puis qui nous parlent d'ils ont été dans le Midget 3, junior-major, ils ont reçu un chèque de 850 000, ils ont acheté un bateau. Mais je trouve ça nice qu'on découvre qui vous êtes, un dans votre vie d'étudiant avec enseignement puis docteur, mais aussi votre vie d'athlète puis vous avez vraiment eu l'air d'avoir du fun. Je vous souviens sur les réseaux sociaux, je checkais vos chiffres puis j'étais comme, OK, ce groupe-là a l'air d'avoir du plaisir entre elles. Là, tu as dit tantôt que vous avez plusieurs thèmes. Je peux-tu savoir c'est quoi les autres? Oh my God. À notre première année, c'était flyé quand même. Là, on est allé cueillir des fraises en première activité d'équipe puis on a pris les fraises puis on est monté derrière le sepsum, il y a le Mont-Royal. Il y a le Mont-Royal puis on a pris notre fraise puis on l'a comme dégusté, OK? Puis on avait écrit des mots qu'on a enterrés dans la terre du Mont-Royal. Puis la terre qu'on avait prise pour enterrer nos mots, on en a gardé un peu puis à chaque avant-match, on prenait une petite pincée de terre puis tout le monde la jetait sur le terrain puis on disait on récolte. Non, on sème. On sème nos graines. Puis là, toute l'année, on a semé nos graines puis à la fin, quand on a gagné le Canadien, Kevin a amené un casseau de fraises puis il a dit voilà, on a récolté ce qu'on a semé. Wow! Ah non, incroyable. Puis en plus, toute la saison, à chaque analyse vidéo, il y a toujours des actions bonnes, des actions pas bonnes. Toutes les actions pas bonnes, c'était des futures fraises puis toutes les bonnes actions, c'était des fraises. Genre, il va au bout des thèmes, là. C'est abusé. Puis on était des cultivatrices et tout ça, là. J'avais été là 5 ans, j'ai besoin des 3 autres. Parce que je ne pensais pas que vous aviez battre les lionnes, mais OK. Pour vrai, je ne sais même pas. C'est quoi les autres thèmes? Mais on dirait que les deux fois qu'on a gagné les Canadiens, c'était parce qu'on avait un thème assez flyé de même. Parce que les autres années après ça... Vous avez acheté... Acheté? Vous avez acheté qu'est-ce que le coach y vendait. Oui, c'est ça, c'est ça. On adhérait vraiment genre à ce qu'il nous disait. Mais les autres années, il y avait moins justement ce thème-là qui était omniprésent. Mais là, tu sais, les lionnes d'or, à un moment donné, notre coach a un avant-game. Oh my God, elle va le dire. Elle va le dire. Bien moi, c'est le meilleur avant-match que j'ai vécu de mes 5 ans. Il est entré dans le vestiaire. Tous les coachs ont marché à 4 pattes un déguisement de lion genre au complet. Puis là, moi, je capotais. J'étais comme ça. Oh my God! Puis là, après ça, on a toutes pris une photo genre comme si on était des lions. Mais oui, c'était incroyable. Est-ce que vous avez gagné la game? Oui. C'était en demi-finale, En demi-finale, oui. Contre l'Ikanan. Oh! C'était le meilleur avant-match. Genre match, un lendemain, on n'a pas le droit de le perdre sinon on ne va pas aux nationaux. Il se pointe en lion. Genre ça, c'est kiff. Il a marché à 4 pattes dans le vestiaire. Yo, ça, c'est un légendaire shit, là. C'est le meilleur de la game, hein? Oh my God! Oh non, ça ne finit pas avec le One Piece parce qu'aux nationaux... Oui, il faut qu'ils sont outdoor nationaux. Come on, Kev! Non, mais aux nationaux, c'était contre Ottawa qu'il y avait une fille qui l'avait mise. Oui. Genre, à la mi-temps, on rentre, puis on perd à ce moment-là à la mi-temps. On rentre dans le vestiaire, puis il y avait des anciennes qui venaient avec nous genre pendant le voyage. Puis là, elle est assise dans le vestiaire, elle ne bouge pas, puis elle porte le One Piece de Lyon. Wow! Mais tu sais, c'était parfait. C'était juste pour détendre l'atmosphère, puis comme... Wow! Pas trop se prendre au sérieux. Ah, c'est incroyable. Oui. Incroyable. Yo, j'aime tout. Puis après, quand on a gagné la coupe, là, j'ai mis la coupe par terre, j'ai dit, les filles, les filles, on se met à 4 pattes, puis on a pris une photo comme ça de Lyon. Wow! Le soleil, ils l'ont mis dans leur article. Ben non! La photo Lyon. Wow! Ça ne finit plus, là. J'ai pas besoin de prendre cette photo de Lyon-là, là. T'as mis toutes les photos, ils ont pris celle de Lyon qui est vraiment pas sérieuse. Ah, c'est... Ben, ça... Ben, je dis pas que vous êtes pas sérieuses, mais ça représente la candor de votre équipe, Agathe. Épisode 208. Un match que t'aurais voulu reprendre. Je dirais que moi et AJ Stars, à travers les années, on a eu des matchs que les gens s'attendaient qui soient très, très bons. Puis pour une raison quelconque, les matchs étaient très, très mauvais. Quand tu regardes... Quand tu regardes les gars qui sont dans le ring, moi et AJ Stars, on devrait avoir des très, très bons matchs. Il y a aussi que c'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi. On n'a juste pas de chimie. Ça marche pas. Fait que j'aimerais avoir un bon un moment donné avec lui. Ça serait le fun. Je ne peux pas te dire en tant que tel quel match j'aimerais reprendre, mais ça serait le fun d'avoir une chance et d'essayer d'en faire un bon un moment donné. Je vais aller écouter des matchs de AJ contre toi tantôt. Pendant mon break. Je ne le suggère pas. Non, je ne le suggère tellement pas. Je vais te texter pendant que tu conduis. OK? Ce ne sont pas mauvais dans le sens que les manœuvres ne sont pas bonnes. Ils ne sont juste pas... Juste plats. Je ne sais pas comment aller. Les manœuvres sont là. On fait nos mots et tout, mais c'est juste... Il n'y a pas... Ça ne marche pas. Quelle toune tu mets comme soundtrack de ton match préféré? Je vais te demander c'est quoi ton match préféré. S'il y avait une toune pour mettre en soundtrack de ce match-là, ça serait laquelle? Non, n'importe quel match, ça pourrait être... Comme soundtrack, je te dirais que c'est You Could Be Mine de Guns N'Roses parce que c'est probablement ma chanson préférée et je trouve que cette chanson-là est tellement... Je ne sais pas, c'est badass. J'adore ça et je peux m'imaginer facilement un highlight avec ce tournoi-là. Qui ne t'a jamais affronté que tu es comme « Guys, Kev, si tu es le génie, peux-tu me le faire arriver demain matin? » Shawn Michaels. Ah ouais, tu sortirais de sa retraite comme tu as fait Stone Cold? En fait, j'y ai déjà demandé. Il y a quelques semaines, je suis allé à NXT qui est le show que Shawn Michaels est responsable de ce show-là. Je suis assis avec lui dans l'après-midi et j'ai dit « Garde, je sais que tu ne veux pas revenir et toi, tu as fait la paix avec ta carrière infinie et tout. » Mais si jamais je réveille un matin et tu dis « « Je devrais avoir un dernier match. » Est-ce que j'aimerais ça que ça soit avec moi? » Il m'a même avoué que quand il a regardé mon match avec Stone Cold, il s'est dit en regardant le match selon ce qu'il m'a dit, il a même dit « Triple H » parce qu'il était assis avec Triple H. Il a même « Triple H, je pourrais faire un match de même avec Kevin » et Triple H, il aurait dit « Assure-toi, Kevin, tu n'entends pas dire ça parce qu'il va t'achaler » et je l'achalais à droite-là. Moi, je ne le garde jamais. Il m'a dit en fait par contre qu'il ne pensait pas qu'il serait capable de se mettre en forme assez pour avoir un autre match. Mais si j'ai même un moment donné de change d'idée, je suis là. Il m'a avoué que c'est quelque chose que quand il m'a vu faire la match avec Stone Cold, il a pensé lui-même que je pourrais faire un combat comme ça avec Kevin. Ok, mais… Tu m'a regardes. Juste le fait qu'il pense ça, c'est un honneur immense. Mais si, comme je t'ai dit, si le génie se présente et qu'il disait « T'as juste un vœu et qu'il faut que tu décides de continuer sur l'été, je dirais que je suis en même cause. » Ok, mais pour de vrai, l'univers sans restriction d'habitude, quand on en voit quelque chose dedans, ça arrive. Je te dis ça de même. L'habitude qu'on part de quelque chose et ce n'est même pas des blagues et ce n'est même pas pour dire « On a parlé d'avoir une équipe de hockey, c'est arrivé. » On a parlé d'ici, c'est arrivé. Quand on parle de quelque chose, on a parlé de Laurent Duval et Tardif qui revient et il est revenu pour vrai. Quand on en voit quelque chose sans restriction, ça arrive. Je te dis ça de même. Je te dis ça de même. Oui, parfait. C'est bon. Épisode 219 « Fiabilité elle-même. La force de Montréal. La force de Saint-Eustache Catherine d'Aou. Qu'est-ce que t'écoutes dans tes oreilles avant les games? » C'est assez beaucoup de Machine Gun Kelly, la leçon du dernier album. C'est bon. Moi, j'aime ça. Mais c'est juste son dernier album, pas quand il fait ça. Catherine écoute du Machine Gun Kelly. Ben oui, ben oui. Son dernier album, Mainstream Sellout, je l'aime bien. Sinon, de tout, j'écoute du rap, puis j'écoute... J'écoute du rap, Catherine? Ben oui, ben oui, ben oui. Depuis quand? Attends, c'est quoi? Ben c'est surtout, là, ces temps-ci, Fabrice écoute bien ça, mais il y a du Baby No Money, puis Logic. Il y a... Ben Baby No Money, ça, c'est le plus gros qu'il écoute ces temps-ci. Ah! J'aurais pu... T'aurais pu me dire, genre, j'aurais pu parier, puis j'aurais jamais, jamais pensé que t'écoutais du rap. Wow! Ah, awesome! OK, OK, OK. Fait que t'écoutes du rap. Ben oui, ben oui, j'aime ça. Mais en plus, c'est pas le... Je suis quand même popée pour rapper, en plus, là. Tu sais, je connais toutes les paroles du Mardro, fait, là, genre, il y a une bonne tune qui sort, je chante-tu le banc, là. Fait que je suis quand même popée, je chante pas bien, mais je connais les paroles. Fait, du rap ou whatever, je suis capable quand même de sortir ça bien, là. Mais, 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 mais... C'est quand tu montres... C'est quand tu... C'est quand tu vas me montrer. Hein? De quoi, ça? C'est quand je vais te montrer ça? Oui, c'est quand tu vas me montrer ton rap. Oh, boy. Ben, n'importe quand, je peux te montrer ça. Ben, pas là, là. Fait qu'il y ait une tune en arrière, mais... Peux-tu sortir ça, là? À mon mariage, j'ai fini avec du... Ben, attends, il faut que t'en sortes une bonne que je connais, là. Ben oui, mais c'est quoi que tu connais? Non, 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 on ne fera pas ça, là. On ne fera pas ça, là. C'est sûr que tu connais, mettons, ça. On va marcher. Attends. Ah, ben oui. Buddy keeps on... Yeah, oui, c'est ça. J'ai un papier, là. Ça y est, là, il faudrait que la t'invote n'y ait même. Bravo! Bravo! Merci, merci, merci. Awesome! Le best-of est fini, 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 fini. Ferme la porte sur 2022. On enclenche 2023. Puis je suis pump, man. Comme je vous dis, j'ai plein d'idées pour sans restriction. Je suis motivé. Là, ça commence à tout se placer avec la force de Montréal. On commence à engager des gens, donc je peux avoir plus de temps pour vivre, respirer, avoir du plaisir, regarder mon équipe d'hockey jouer. Mais non, man, pour vrai, je suis vraiment excité à l'idée de faire ce travail-là avec Bruno puis de le continuer, en fait, de le continuer. Il y a beaucoup de podcasts qui survient aussi longtemps puis nous, on est encore là puis on est encore aussi intéressants puis vous, vous êtes encore là. L'écoute est encore là. C'est ça qui nous drive le plus. Moi, je ne comprends pas à quel point vous continuez à écouter les podcasts, vous retournez en arrière à écouter les vieux podcasts. Vous êtes encore en train d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux. La page Instagram, ça n'arrête jamais. Tu sais, TikTok, ça explose. Vous êtes phénoménal. Merci beaucoup. Donc, on kick 2022 dans le dos puis on fait face à 2023, toe to toe, face to face, nose to nose puis on dit, yo, on s'en vient te traverser. C'est ce qu'on s'en vient faire à 2023. Moi, je ne suis pas la même façon qu'on s'est couché la veille. Ce n'est pas parce qu'il y a une année de plus ou le calendrier qu'on est différent. Non, mais je sais que pour les gens, c'est super important. Donc, c'est pour ça qu'on va faire les choses en grand le mieux que possible. So, merci encore d'avoir été là. Merci à Bruno Parno du Pods. Merci à tout le monde qui va être impliqué dans le Pods. Puis, let's go baby. Let's change the game. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.